hey salut tout le monde comment ça va moi ça va bien alors aujourd'hui petite vidéo de collection comme vous pouvez le voir là d'après le petit étalage qui est là c'est une vidéo de collection de consoles donc à l'heure actuelle j'ai 15 consoles donc en salon et en portables les portables sont là pour le moment je vais vous montrer après donc en console de salon j'ai de la sega j'ai de la sony et je vais de nintendo et en portable j'ai du sony et du nintendo bien entendu on va commencer de suite donc par les consoles que j'ai en boîte en son console de salon donc j'ai là oui et bien sûr elle n'est pas fiable comme console enfin pas fiable elle est pratique top on va dire mais a fait quand même bien son travail carré comme des jeux gamecube ce qui est pas mal à la l'époque une cartouche de la gamecube les quatre portes manette donc ça pardonne puis il ya quelques jeux de la wii qui est pas qui sont vraiment pas mal parce que ma collection tient là mais il ya quelques jours qui sont vraiment pas mal donc c'est pardonnable mais le design j'aime pas dommage alors j'attends de voir pour le projet enix ce que ça va donner il y aurait qui part des d'une console à cartouches parce que soi disant la société qui produit des cartouches de chez nintendo a une très très grosse commande mais il ne faut pas oublier qu'en fin d'année il y a comme pokémon sun et moon qui sortent donc ça ne m'étonnerait pas que la que la comme grosse commande de cartouches soyez pour ça donc c'était mon avis personnel ensuite en console en boîte encore chez la playstation 3 donc une édition 320 giga classique white donc c'était la slim de l'époque donc je l'ai eu 9 et moi j'ai été super ravi d'avoir celle ci car a sorti un peu de l'ordinaire parce que la noire c'était la plus classique c'était la plus vendue à l'heure actuelle et moi je voulais quelque chose qui sort de l'ordinaire donc voilà maintenant on va passer à ces petits bébés là nous on va faire d'abord nintendo ensuite celui ensuite microsoft ah oui c'est vrai j'ai oublié microsoft excusez moi et bien sûr on va finir par ça donc chez nintendo la console la plus ancienne que j'ai chez nintendo c'est bien sûr la nintendo 64 donc une demi console à cartouches favorites pour pas dire la seule que j'ai d'ailleurs moi personnellement je préfère la n64 car les petites à les belles amus et toutes mignonnes et il ya 4 il ya une possibilité de jouer à quatre joueurs sur cette console donc ce qui est plutôt intéressant pour ma part car j'aime bien le social et avec ça c'est possible voilà je vais par là pour débarrasser le champ ensuite on va continuer avec la petite gamecube donc une console qui est très très belle pour moi c'est ma console favori parmi toutes sachant qu'il ya comme trois jeux que j'adore sur cette console donc pokémon colosseum pokémon xd le souffle des ténèbres et star wars rock leader donc voici pourquoi c'est ma console favori parce qu'il ya comme du très très bon jeu dessus je n'ai pas cité les elda je n'ai pas cité les mario car je n'aime pas trop ses licences donc tout ce qui est pokémon enfin tout ce qui est zelda zelda et mario j'en n'en suis pas fan je crois que je vais me faire taper dessus si ça continue moi une licence de chez nintendo que j'adore ces pokémon ça restera pokémon donc voilà ensuite chez sony et j'ai trois consoles et ça nous donc la toute petite ps1 la ps1 excusez moi voilà en une main comme ça je la tiens est vraiment toute mignonne moi j'aime beaucoup celle là elle est très très belle il y en a qui l'aiment pas trop bon moi j'aime bien j'ai aussi la grande soeur de celle là donc la playstation 1 playstation 1 donc celle ci la grosse carré donc la ps1 fat moi c'est celle ci que j'ai eu quand j'étais mom c'est vrai qu'elle me rappelle des bons souvenirs donc quand on voit la différence la petite ps1 tient sur une moitié de la ps1 classique donc la phosphate c'est vraiment impressionnant donc moi ma préférée c'est quand même celle ci passe par souvenir d'enfance ensuite il y a eu la playstation 2 ou ps2 slim selon les personnes parce que il y en a qui les appelle différemment où c'était la première console qui a qui a accueilli le format dvd ça c'est important de souligner donc moi personnellement celle ci c'est pas celle de mon enfance parce que celle de mon enfance c'était une ps2 fat donc une grosse mais celle ci fait quand même très bien son affaire elle est très bien c'est une très très bonne console et dedans je viens juste de remarquer qu'il y a un jeu qui va être testé très très prochainement donc vous trouvez que ça va rapidement on va ralentir non ce que sachant que j'ai encore quelques consoles à présenter après pour bien se dépêcher donc voilà la xbox 360 pas besoin de vous la présenter concurrentes directes de la playstation 3 et de la wii quand ils sont arrivés ils ont fait une autre en force mais ils ont mal été accueillis parce que la playstation 3 a fait une plus grosse entre en force parce que la 360 pour jouer en ligne c'est payant pour la playstation 3 c'est gratuit voilà la différence voilà pourquoi la playstation 3 a eu un plus large public et une meilleure réputation mais bon la xbox 360 avait une autre réputation c'est que les serveurs étaient plus sécurisés j'en doute moi pour moi c'est comme une bonne console avec quelques jeux exclusifs qu'on trouve nulle part sur la pc 3 comme le fable comme les fables parce qu'il faut souligner c'est c'est ça qui est important mais à l'eau splinter sur conviction il n'est pas sorti sur la pc jean 3 donc point d'une et c'est tout ce jeu de cause il me semble qu'il est sorti aussi sur la place donc voilà j'ai quelques titres que qui a pas sur la ps 3 et je sais pas si bonnet watch est sorti sur la playstation 3 faudrait que je vous renseigne donc voilà là j'ai fait très attention c'est ma car j'y tiens et dedans il est quand même un jeu donc on va éviter de le rayer et enfin ma console enfin ma deuxième console de salon par excellence je veux bien sûr parler de la dreamcast donc cette console est développée par sega c'est la dernière console de chez sega malheureusement voilà mais comme l'a dit un autre youtube heures vous avez quand même vous gueulez parce qu'il ya plus sega certes mais vous avez remplacé sega par microsoft donc il faut pas vous plaindre parce que la xbox donc la première xbox c'est la drincast 2 voilà pour vous dire ça donc voilà la dreamcast donc quatre ports de manette donc possibilité de joueur à 4 bien sûr il ya aussi des ports pour jouer en ligne donc c'était une grosse innovatrice dans son genre moi c'est une de mes consoles préférées car elle me rappelle des très très bons souvenirs d'enfance là celle-ci comme vous pouvez voir par endroit à les jaunies et d'autres elle est presque plus jaunie parce que je suis en train de la déjaunir petit à petit donc ça me prend beaucoup de temps beaucoup d'air là j'en suis déjà 12 heures de travail là dessus pour en arriver à ce résultat la passion c'est une vertu il faut pas se voiler avance donc voilà la drincast donc moi c'est quand même une bonne console que je vous recommande d'avoir pour tout collectionneur en air mais bon après chacun collectionne les consoles qu'il veut on ne vous force à rien c'est juste une recommandation que je vous fais donc comme vous pouvez voir ça me fait quand même deux quatre six huit consoles il s'est oublié car il s'est oublié les autres donc une deux trois quatre cinq six donc j'envoie la cise aux pouces et non et donc 15 donc la game by n la csp bien entendu pour la plus ancienne de toutes les consoles portables donc voilà c'est la meilleure console portable à l'heure actuelle car elle y aient toutes les versions de pokémon anciennes générations après la nintendo ds light rouge qui est très belle donc qui est pas très commune d'après ce qu'on m'a dit donc j'en suis comme très content ensuite la psp donc là moi c'est la psp street 2004 cb donc couleur c'est charcoal black donc voilà pourquoi c'est une cb donc j'en suis comme satisfait elle en bon état la boîte est en bon état et elle est complète donc notice j'avais eu tout eu avec voilà pourquoi moi j'en suis quand même satisfait de cette console ensuite une nintendo ds high que j'ai eu en mon compte pour 20 balles que j'avais acheté ça un petit jeune mais bon voilà un petit jeune qui ça doit être sa la première rencontre donc j'ai pas osé négocier avec lui j'ai quand même un peu de pitié pour les gamin donc comme le bruit la nintendo 3ds xl donc que j'ai acheté neuve qui est encore relativement bon état en bon état tout court elle est pas relativement non c'est quoi on va faire tour des consens à c'est l'art mais non c'est beau ok donc voilà avec une fonction wifi pour celle ci donc ce qui est intéressant comme et enfin la dernière celle que je vous ai présenté au contenu bit grenier très récemment c'est la nintendo ds light édition pokémon version perles et diamants donc voilà ce qui me fait quand même un total si je ne me trompe pas de six consens portables donc trois en boîte tac tac et tac donc voilà mes petits bijoux il était tout faire tomber parce que c'est très dommage de tout casser un malade donc voilà si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo bien entendu pour rejoindre le clan des dragonniers c'est tout simple abonnez vous à la chaîne youtube moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao ciao